Donc, salut les filles. Aujourd'hui, je vous parle un peu de comment s'entraîner quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est une question qui revient souvent, dans le fond, une femme qui travaille, charge la maison, les enfants. Je dirais, c'est quelque chose, le temps, qui est super important. On a la petite famille, on veut passer du temps avec notre famille, mais pas juste la famille, on veut être avec les amis. Donc, c'est super important de comprendre, en fait, que c'est possible. Je pense que c'est la plus grande excuse, par contre, pour ne pas avoir de résultat. C'est vraiment qu'on n'a pas de temps. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de clientes, en fait, qui m'ont parlé et qui me disaient, mais tu sais, j'ai pas le temps de faire ça. C'est probablement une des pires excuses, bien franchement. Parce que, dans le fond, moi, je me dis, si la personne, elle se réveille à 6h30, disons, le matin, c'est quoi qui est plus difficile que de se réveiller à 6h et essayer un petit entraînement d'une demi-heure? Tu sais, on peut faire ça. Le soir, on se couche à 10h. Pourquoi pas se coucher à 10h30? Ça, c'est vraiment drastique. Ça, je veux dire, qui veut s'empêcher de dormir, là, puis c'est jamais très le fun de se réveiller et go, on s'entraîne tout de suite. Mais, c'est une opportunité d'entraînement. Fait que c'est faisable, selon moi. On réduit un peu au niveau de notre sommeil, dépendamment à combien d'heures vous dormez. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont dire, « Ah, mais là, tu sais, si je dors 6h, 5h30, c'est pas assez. » Ça, c'est complètement vrai. C'est pour ça que je vais vous donner d'autres trucs, mis à part de vous réveiller plus tôt ou de vous coucher un peu plus tard. Idéalement, pour le sommeil en passant, c'est environ 8h par nuit qui est l'idéal. Mais, il y en a beaucoup, ils vont se réveiller, il y en a 4h, c'est amplement. D'autres, ils ont besoin de plus que 8h. Donc, c'est de voir comment votre corps réagit. C'est sûr que quand vous êtes habitué de dormir 10h, votre corps va vouloir dormir 10h. Versus, vous diminuez un peu à 8h. Les premières fois, vous allez vous sentir fatigué, mais votre corps va s'adapter à ça. Donc, c'est pour, dans le fond, l'entraînement en moins de temps. Ce que je suggère, c'est pas de nécessairement dire, « Ok, bien, moi, je réserve 2h, cette partie-là de la journée, je fais 2h d'entraînement. » Ce qui est normalement moins réaliste pour la majorité des femmes. Fait que vous pouvez répartir votre entraînement dans votre journée. C'est-à-dire que si vous vous réveillez le matin, vous vous dites, « Ok, je vais aller faire une marche Power Walk de 15 minutes. » Mais ce 15 minutes-là, il n'est jamais perdu. Il y en a beaucoup qui vont dire, « Ouais, mais 15 minutes, c'est pas assez. » C'est pas grave. Si vous augmentez un peu votre activité physique dans votre journée, vous voulez perdre du poids, c'est quoi qui est le plus important? C'est vraiment ce que vous faites en 24 heures. Si vous n'avez pas besoin d'aller au gym pour avoir ces résultats-là. Si vous voulez aller raffermir, puis devenir plus musclé, plus ferme plutôt. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas être aussi musclé. Mais dans le fond, oui, ok, là, peut-être le gym, ça va être une belle option. Mais, si on veut perdre du gras, ce que la majorité des femmes veulent avoir, votre petit 15 minutes le matin, ok, le midi, je marche un autre 15 minutes. Le soir, juste avant de souper ou après souper, j'en marche un autre 15. C'est 45 minutes d'entraînement dans votre journée. Donc, c'est cumulé. Vous n'avez pas besoin de faire 45 minutes. 45 minutes, pour une femme qui est super occupée, ça peut être difficile à rentrer dans votre cédule. Mais tous les petits efforts que vous allez faire dans votre journée, c'est super important que vous réalisez, que montez les marches, stationnez plus loin. Dans le fond, tout ce qui est, dans le fond, vous stationnez plus loin, mais prendre l'autobus, vous débarquez à une arrêt un petit peu plus loin que où est-ce que vous êtes. C'est pas, c'est 5 minutes de plus dans votre journée. C'est pas ça qui va être drastique. Fait que, dans le fond, là, comprenez que c'est très faisable. Faut pas se limiter au fait que j'ai pas le temps à m'entraîner. Mais vous avez définitivement le temps de changer vos habitudes que vous avez dans votre vie pour améliorer votre santé. Donc, bougez plus. Vous avez cette opportunité-là dans la journée. Que vous soyez sénataires au travail, levez-vous plus. Allez à la chambre de main, à l'autre étage. Allez marcher autour de votre bureau. Étirez-vous, dégourdissez-vous un petit peu durant votre journée. C'est toutes des choses que vous pouvez facilement faire. Ça, c'est activité physique. C'est sûr qu'alimentaire, c'est autre chose. Vous pouvez faire définitivement ça à tous les jours. Pour l'alimentation, un petit truc, je vais vous le donner, dans le fond, dans la deuxième capsule pour vous aider à faciliter ça, de mieux votre temps de préparation. Donc, à tout de suite. On se voit, dans le fond, pour des trucs au niveau, oui, alimentaire. Mais je vais vous donner des petits entraînements du style rapido-presto pour avoir des objectifs, pour avoir des résultats selon vos objectifs. Donc, à tout de suite. Bye!